mais il est parti on va pas trop traîner c'est très dangereux ce n'est pas un bon on va ça, ça peut s'coider ça peut s'coider le problème c'est d'être sur les plus hauts vous voyez on est sur les plus hauts, c'est un peu le problème plus une forte zone supply mais bon ça continue pas en plus c'est pas ça alors si tu fais ça flux professionnel c'est ce que j'ai moi si tu veux c'est tant que tu fais du bougie du market profile comme ça c'est pas trop gênant ça te chante sur le dax wow et puis il met un coqueur avec un franc de caisse c'est pas trop suche je voulais te dire quelque chose mais bon c'est pas méchant de se dire en règle générale c'est pas trop trop par contre si tu veux commencer à passer à à se mariner quelque chose de plus avec le tout prix et là c'est en fait mais c'est pas c'est tellement de précage il y a pas de non plus plus n'importe quel point il y a quelqu'un mais c'est plus joli c'est mieux d'avoir été joli mais après c'est pas pareil c'est pas moins c'est pas moins c'est pas moins c'est plus joli ah ouais c'est mieux ah ouais ça va pas les donner ça donc vraiment il suffit il faut aller tu vois ou voilà si malheureux avec ses rats l'avantage c'est qu'ils ont mis en place c'est qu'à chaque ordinateur c'est juste que comme ça et puis parce que c'est pas grave que malheureux ils ont fait en plus de l'arrivée en fait par contre ça choque ça choque ils vont continuer à descendre c'est sûr mais il faut se méfier de quoi le retracement c'est rien alors les amis je suis désolé j'étais mon téléphone a sonné donc j'ai pas pu filmer par contre vous voyez que bon moi j'ai été exécuté je suis à 592 euros je parle d'euros parce que j'ai fait que du dax ce matin donc c'est des euros ah non j'ai fait un crude aussi bref 592 dollars on va dire j'ai été exécuté donc sur le trade que j'ai filmé tout à l'heure je vous montre on va mettre les textes les marqueurs les textes les marqueurs ça c'est insupportable bon écoutez je suis désolé ça va bouger pendant un petit moment donc bon j'ai fait 500 dollars sur le trade vous avez vu le trade quand je l'ai pris et donc j'avais un TP à 30 je crois ou à 20 avec deux contrats et donc voilà j'ai fait j'étais à 75 je suis rentré ici avec deux contrats et j'ai été sorti ici donc j'ai pris toute la bougie rouge là maintenant elle retrace voilà magnifique trade 500 dollars j'ai remis mon graphique correctement voilà je suis rentré c'est celui-ci je suis rentré là sur l'explosion et j'ai été sorti d'ici voilà j'ai pris tout ça donc j'ai pris 66 j'ai pris 10 points 10 points de dax avec deux contrats j'avais fait un beau short aussi juste avant ici rentré ici sorti ici voilà magnifique deux trades d'affilée sur le dax magnifique mais celui-ci sur le dax où j'ai pris 300 euros je crois sur celui-ci j'ai pris 300 je crois malheureusement comme j'ai fait moins 200 sur le coût en même temps il s'est annulé et je suis sorti à 75 de différentiel plus 75 en déduisant les pertes du croût des gains de ce short là sur le dax j'ai fait plus 75 dollars et avec celui-là je suis à 500 592 donc sacré bon début de journée mais regardez comme le snack du spooze était magnifique c'est pour ça que je suis rentré regardez l'order flow du spooze waouh sacrément sudiste et l'order flow du spooze pour traiter le dax ben y'a pas mieux y'a pas mieux la preuve ça c'est un petit truc qu'il faut savoir pour traiter le dax servez-vous de l'order flow du spooze du sp500 c'est absolument terrible d'efficacité terrible voilà allez à tout à l'heure mais là avec 592 dollars je sais pas si je vais continuer à très vite ce matin le dax continue à corriger mais quelque chose de sévère c'est quand même passionnant par contre je sais qu'il va continuer à descendre et c'est bien donc je vais finir et voilà pour qu'on peut pas stopper les démons il a annoncé qu'il se lançait à son tour dans la taille de la 4G regardez ça ça short sur le dax C'est très très volatile, il faut faire gaffe au retracement, mais si vous élargissez bien le stock pour ne pas vous faire stopper, c'est sûr que ça redescend, ça chante trop sur le DAX ce matin. Bon les amis, j'ai chargé la baraque parce qu'on a un mouvement tellement beau, et je me fais sortir, on a un mouvement tellement beau sur le DAX que vous ne m'en voudrez pas, mais pour une fois j'ai pris quatre contrats pour le dernier trade. Je ne le fais jamais ça, jamais, jamais, je prends deux contrats maximum sur le DAX, parce qu'il est vraiment très volatile et il peut être très très dangereux, mais là vous ne m'en voudrez pas, le mouvement est tellement beau depuis ce matin, regardez, ça continue, je suis sorti, mais ça continue, c'était obligé de toute façon, on va craquer le bas là, c'est obligé, j'en suis sûr, mais je me méfie, je suis sorti assez tôt, je vais vous dire pourquoi, parce que je me méfie, on a tellement été vite qu'il pourrait très bien tout retracer pour faire du volume dedans, vous voyez, donc quand vous avez un mouvement magnifique comme celui-là, vous le jouez une fois, deux fois, trois fois, mais attention, c'est tout, vous voyez, il est trop gourmand parce qu'à un moment donné ça peut retracer pour revenir faire du volume, notamment avec les US tout à l'heure, donc on est à 676 dollars, j'ai repris 100 dollars sur le dernier, j'ai chargé la baraque, je vous avoue, pour pouvoir m'en sortir rapidement parce que justement à cause de cette notion de retracement possible et envisageable à un moment donné. Deux magnifiques trades là, entrer ici, vous voyez la petite flèche, sorti ici, entrer ici, sorti ici, là celui-ci, entrer ici, on a commencé à faire du zigoui-goui, je suis réentré ici, donc deux contrats là, deux contrats là, mon prix moyen était à peu près par ici et je suis sorti ici avec 100 dollars et regardez, je vous disais qu'on va les craquer, on va les craquer, regardez, on va les craquer les balles. Pourquoi je suis pas resté dedans ? Sans déconner, là je terminais à 1500, 1500 euros, demi-euros, parce que là c'est des euros, j'ai fait que du lax, à moins que ce soit des dollars et qu'ils fassent, je pense que ça sera, ouais c'est des dollars et qu'ils vont faire, en réel, ils doivent faire l'échange plus tard dans le mois. Regardez ça, regardez ça, oh la 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 la, quelle misère de pas être resté dedans les amis ! Tu es là ? Oui ! Oh ! Regardez ce que je viens de louper, regardez ce que je viens de louper, regardez ça. Je vous l'avais dit qu'on allait les craquer les balles. Oh la la, mon dieu, avec quatre contrats, comment je me serais gavé. Mais c'est ça le problème de rentrer trop lourd, c'est qu'on est frileux du coup, donc on sort rapidement. J'aurais dû rester avec mes deux contrats. Oh la la la, regardez ce tape, regardez cette bougie. Bon, bah écoutez, c'est la vie hein ! 676 dollars sur la matière. Oh les amis, je suis dégoûté, regardez ça, regardez ça, le fameux ballage, je me disais qu'on va le craquer, regardez la bougie qu'on a faite, mon dieu. J'avais quatre contrats les amis, vous vous rendez compte ? Oh la la, voilà, je voulais juste dire ça, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez, dégoûté mais bon. Heureux aussi parce que regardez le chiffre, 667. Ouais, ouais, ça peut être une belle explosion sur le gold qui se prépare, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une belle explosion qui se prépare sur le gold. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai trois objectifs quand j'ai touché. Allez, 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 vas-y mon gars. Ouais, 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 allez, je sors. Moi je suis sorti, ça y est, c'est bon. Belle explosion sur le gold, là. Je ne sais pas si tu avais le snack, Vincent. Et non voilà.